... Salut mesdames et messieurs, nous sommes très très contents de venir vous proposer au menu de cette grande émission, ces grands joueurs. Nous avons vu l'oeuvre de Jordan Botaka. Imagine mesdames et messieurs, on va comprendre comment est-ce qu'il est devenu ces grands joueurs à travers ces moments explosifs. Bonjour Jordan, comment ça va ? Ça va très bien, par la grâce. Vous voulez qu'on parle en Lingala en français, le 2, ça va ? Oui, c'est bon, c'est pas un problème. Comment est-ce que vous avez débuté le football ? Je pense comme tout le monde, j'étais petit et j'aimais le ballon, c'est comme ça que ça a commencé. Mes parents m'ont mis dans un club de foot, des jeunes, des enfants, c'est à partir de là que j'ai commencé vraiment à aimer le foot. Et c'était en Belgique ? Non, c'est en Hollande. En Hollande. Et qu'est-ce que vous avez vécu là quand vous avez commencé dans cette école ? C'était une passion pour vous ou c'était juste un loisir ? Tu vois, quand t'es jeune et tu aimes quelque chose, tu le fais tous les jours. Tu le fais chaque instant quand j'étais libre, je faisais ce que je pouvais faire avec le ballon. Tu vois, et à un moment donné, quand tu commences à grandir, tu commences à comprendre qu'il y a moyen de devenir un grand dans ce sport. C'était un rêve et voilà, aujourd'hui je suis qui je suis. Et si je comprends bien, avant quand vous vous entraîniez, vous aviez quelle idole ? Dans votre esprit, vous pensiez à qui ? Qu'est-ce qui vous motivez à devenir grand ? Je pense que tout le monde a un joueur qu'il aime beaucoup. Moi c'est Ronaldo, c'était Ronaldo le Brésilien. Et voilà, je le regardais toujours, mais pour moi la motivation c'était pas vraiment lui. C'était plus mon père, mes frères, mes soeurs. Pourquoi ? Parce que voilà, c'est pour eux, je voulais changer leur vie, je voulais faire quelque chose pour eux, quelque chose de spécial. Et pour pouvoir faire ça, je devais devenir un grand, je dois devenir un grand. Et c'est ça ce qui me motive pour aller de l'avant. C'est cette propulsion. Déjà, vous n'avez pas un fils ? Non. Pas encore d'enfant ? Pas encore. Parce que j'imaginais peut-être les enfants, un enfant peut te donner encore une propulsion, peut-être ? Eh ben, c'est, tu vois, je viens de perdre mon père il y a quelques années là. Mais ton délurance, tu m'as désolé ? Non, merci. Récemment, vous venez de dire que vous avez perdu votre papa. En tout cas, nous sommes très, très désolés. Non, ça fait part de la vie. Voilà, on a accepté. Voilà, j'ai appris beaucoup de choses de ça. J'ai des petites soeurs, j'ai un petit frère et je me sens responsable pour eux. Tu vois, comme tu disais, tu m'as posé la question, si j'ai un enfant, j'ai pas des enfants, mais eux, c'est comme mes enfants. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, voilà, je sens cette responsabilité-là. Donc, voilà. C'est votre première fois de jouer dans l'équipe nationale ? À Kinshasa, oui. À Kinshasa. Et qu'est-ce que ça vous a fait l'effet de voir cette population, ces publics, tout feu, tout flamme ? Et lorsque vous êtes même entré au terrain, quel effet avez-vous senti ? Je pense que quand tu as un soutien comme ça, tu es toujours motivé pour faire la différence. Surtout quand tes coéquipiers, ils en ont besoin. Et voilà, hier c'était le cas. Le coach m'a fait confiance et il m'a mis sur le terrain. Je pense que, voilà, j'étais assez motivé, assez fort pour pouvoir aider mes coéquipiers. Et voilà, quand on te donne l'opportunité de jouer devant plus de 80 000 personnes, c'est quelque chose de merveilleux. C'est difficile à décrire ça avec des mots. Mais franchement, après le match, j'étais très émotionnel parce que, voilà, c'est quelque chose qui n'arrive pas tous les jours et à tout le monde. Et déjà, les téléspectateurs que nous suivent, ils ont vu ce que vous avez fait le jour du match. RDC et RCA, votre tribunal, je ne sais pas, vous avez occasionné même le troisième but. Mais quand vous avez remarqué ça, vous êtes allé vers le public. C'est comme si vous aviez, est-ce que vous aviez, c'était pour dire au public, mais voici, je suis là, et ayez confiance en moi. Oui, je pense que une partie disait ça et l'autre partie, c'était parce que ma mère aussi, elle était là, là où j'allais. Et voilà, je sais qu'elle est très fière de moi, c'est pour ça que je voulais aller vers elle pour fêter ça avec elle. Et voilà, c'était quelque chose de bien. C'est, tu vois, des dribbles comme ça, c'est ce que j'aime faire et c'est parmi mes qualités. Donc j'espère de pouvoir encore faire ça plusieurs fois pour l'équipe nationale. Et c'est ce qui a fait que vous puissiez marquer le dernier but ? Voilà, ça c'est la confiance, ça c'est la confiance, parce que tu vois, quand tu te sens bien dans le match, et tu as des occasions comme ça, tu vas toujours marquer. Et voilà, j'ai eu la grâce de pouvoir mettre ce goal, donc je suis très content. Depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle, qu'est-ce que vous détestez le plus ? Ce que je déteste le plus. Je ne sais pas si je peux détester quelque chose, parce que chaque truc que je fais, c'est pour mon bien. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire sur ça ? Et depuis que vous avez commencé votre carrière professionnelle, qu'est-ce qui vous a plus fait dire que, ah non, j'arrête avec ce football ? Parce que tu as peut-être connu des moments très difficiles, tu t'es dit, j'arrête avec ce football. Ben, tu sais, le foot n'est pas facile. Le foot n'est pas facile, tu vois, pour y arriver, c'est un conseil aussi déjà pour tout le monde. Pour y arriver, c'est très dur, il faut travailler très dur, parce que tu vas tout rencontrer. Il y aura l'injustice, il y aura des mensonges, il y aura tout. Et voilà, j'ai eu des moments comme ça qui me fatiguaient vraiment. Ce n'est pas que je disais que je vais arrêter, parce que, voilà, moi, je suis quelqu'un qui va jusqu'au bout et qui ne se laisse pas faire. Donc, voilà, c'est comme je dis, je suis aujourd'hui où je suis à cause de cette mentalité-là, et grâce à Dieu, bien sûr. Et voilà, je ne lâcherai pas. Vous croyez au fétiche ? Je crois en Dieu et je crois que le diable existe. Pour ceux-là qui vous regardent, qu'est-ce que vous pouvez leur dire, Jordan Notaka ? Le sauveur de la République démocratique du Congo, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Non, je vous remercie pour votre soutien. C'est quelque chose vraiment d'exceptionnel. Et je pense que dans ce monde, il n'y a pas vraiment 2, 3, 4 pays qui sont comme le Congo au niveau des supporters. Et voilà, sans vous, c'est très difficile de faire ce qu'on veut faire. Donc, continuez vraiment à nous soutenir. On est toujours ensemble. Que Dieu vous bénisse. Dans l'habitude de l'émission, l'invité devient journaliste et le journaliste devient l'invité. Une seule question. Là, tu me fais réfléchir. À chacun sur le métier. Laisse-moi réfléchir. Bon, l'homme du match pour toi hier, c'était qui ? Bien sûr, la personne avec qui je suis. Super. Alors, c'était un plaisir pour moi d'être avec Jordan Notaka. Les Leopards. Un nouveau vent. Un nouveau souffle. Vous êtes né le 20ème ? Le 24 juin. Le 24 juin. Merci beaucoup. Alors, on se retrouve prochainement, mesdames et messieurs. Rendez-vous prochainement. Merci à toi, Jean-Ci Amieux. Merci beaucoup. Et bye bye. Merci. Jordan Notaka. Et aujourd'hui, nous avons ce plaisir de venir à l'hôtel Béatrice. Justement pour rencontrer nos joueurs. Qui ont fait la fierté. Qui continuent à faire la fierté. Et nous reviendrons du Portugal. Un grand joueur qu'on appelle Christopher Wallombo. On va découvrir un peu son parcours. Un petit temps. Pour vous qui nous suivez à la maison. Bonsoir Christopher. Bonjour. Vous allez bien ? Ça va bien. Merci. Alors, moi c'est un grand plaisir pour moi. Et pour les téléspectateurs. De tout voir en live. Alors, dis-moi un peu. Quelle est ton impression par rapport à la manière dont les masses se déroulent hier ? Je pense que c'était un petit peu difficile. Dans les 15-20 premières minutes. C'est vrai qu'ils ont quand même imposé une intensité assez haute. Donc, voilà. On a résisté. On a reprendu présent. On a su marquer quand il fallait. Ça les a calmés un petit peu. Et en deuxième mi-temps, on est très bien rentrés avec un but assez rapide. Donc, je pense que dans l'ensemble du match, on a plutôt maîtrisé notre sujet. Et pour en savoir plus, vous êtes né le quantième. Le 31 janvier. Porte bonheur ? Porte bonheur, oui et non. C'est vrai qu'en 2015, c'était une très belle date. On a gagné contre Congo-Vrozaville 4-2 pour les quarts de finale de la Coupe d'Afrique. Donc, c'est vrai que c'était quand même une très très belle date. Donc, je pourrais dire oui et non jusqu'à l'année dernière. Et à partir de l'année dernière, oui. Oui, portes bonheur. En fait, vous avez commencé le football quand vous avez quel âge ? Je suis issu d'une famille de footballeurs, on va dire, qui a évolué un petit peu à tous les niveaux. Donc, j'ai commencé très tôt. Je suis rentré au centre de formation du Paris Saint-Germain à 13 ans avec Youssouf Monombo. Larisse Mabiala nous a rejoints un an après. On est resté six ans en formation. Et ensuite, on est rentré dans le grand bain. Mais c'est vrai que je dirais en termes de structure, je suis rentré à dix ans dans un club amateur en région parisienne qui s'appelle CSHR. Et ensuite, je suis rentré au centre de formation du Paris Saint-Germain à 13 ans. Et depuis 13 ans jusqu'à aujourd'hui, vous avez vécu des moments très difficiles aussi. Vous pouvez nous en parler ? C'est vrai que depuis que j'ai 13 ans jusqu'à aujourd'hui, ça fait 16 ans de carrière, je dirais où j'ai eu un rythme à peu près à minimum 5-6 entraînements par semaine. Donc, en 16 ans de carrière, je peux dire que ça en fait pas mal des entraînements. Des situations de jeu, j'en ai rencontré. Des situations de vie aussi, ça n'a été pas toujours facile. On s'est toujours accrochés. On a toujours mis Dieu devant. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce qui nous est arrivé n'avait que peu d'incidence sur le reste. Mais le secret de Christ, c'est quoi en fait ? La première chose, c'est Dieu. Dieu, ensuite c'est la famille et le reste c'est le travail. Je pense que tout passe par le travail. À partir du moment où on est sérieux, on se donne les moyens de réussir en essayant de rester dans les règles. Je pense que quand on a quelque chose, on le savoure d'autant plus. Qu'est-ce qui vous motive quand vous êtes sur le terrain ? C'est la fierté de faire honneur à sa famille, la fierté de faire honneur à ses ancêtres, la fierté de faire honneur à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui sont heureux pour nous, tous ceux qui voyons en nous des ambassadeurs, qui voyons en nous des gens qui représentent le Congo ou autre. C'est vraiment se sentir responsable et se dire qu'on a une mission à accomplir. C'est-à-dire qu'il faut qu'on soit exemplaire pour tous ces jeunes qui nous suivent, pour tous nos adultes, les parents, les grands-parents, les oncles, les tantes, même ceux qui ne sont pas de notre famille, qui sont nos tantes quand même, nos oncles aussi. C'est vraiment essayer de faire la fierté de tout le monde en étant exemplaire et puis vraiment essayer de tirer le Congo vers le haut comme on l'a pu faire à la Coupe d'Afrique quand on a arrêté la guerre, c'était exceptionnel. Qu'est-ce que Chris déteste ? Ce que je déteste, c'est pas grand-chose. C'est-à-dire qu'à partir du moment où Dieu a fait le bien et le mal, c'est que je ne peux pas détester grand-chose, si ce n'est que tout pardonner et essayer de rendre les choses le moins injustes possible. Et qu'est-ce que vous aimez plus ? La paix. La paix. Je pense que c'est la base. La paix du cœur, la paix de l'âme. C'est que je suis en train d'avoir des gens qui sont en train d'avoir des gens qui sont en train d'avoir des gens. Alors j'espère que tu ne veux pas l'auto-chose. Je suis en train d'avoir des gens qui sont en train d'avoir des gens qui sont en train de faire des gens. On va essayer de ne pas faire des gens qui peuvent pas faire des gens comme ça. J'ai vraiment l'ehopards et un peu la même chose que je suis en train d'avoir des gens qui ne peuvent pas faire des gens. mais je suis très heureux. Donc vous vous retournez prochainement ? Parce qu'on dirait que vous avez eu les équipes à l'inviter dans le match ? Non, mais ils ont des problèmes. Le plus important c'est que le Congo gagne. On a des problèmes. Le plus important c'est que le Congo gagne, on gagne tous. Alors l'habitude de l'émission, vous devenez le journaliste et moi je deviens l'invité. Vous posez une petite question. C'est à moi de jouer ? D'accord, ok. Qui sera le prochain interviewé ? Il sera solo, il n'y a pas de problème. Moi je suis solo le kilo, je vais répondre à mon caméramène. Moi je suis solo le kilo, mais j'ai aimé la lutter. Donc j'ai aimé tout le monde. Je suis solo le kilo, mais j'ai aimé le même temps. Je suis solo le kilo. J'ai aimé le même temps. C'est à moi. Mais je suis solo le kilo. On a écrit Christophe Walombo. Un grand joueur qui évolue au Portugal. Un professionnel, jeune et plein d'avenir. Je pense que ça vous a fait énormément plaisir. Alors on se retrouve prochainement. Bon retour, plein de bonnes choses. Mon nom est bien. Bonne journée. Merci. Christophe encore. Non, pas encore. Pas encore. Pas encore. Pas encore. Sous-titrage ST' 501